Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. A l'affiche aujourd'hui, Valence contre l'Atlético Madrid. Bonjour, c'est avec bonheur que Taren Tullet et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Et maintenant, jetons un oeil aux compositions d'équipe. Et coup d'envoi de ce match. Valence qui peut construire. Il choisit la base sur l'aile pour trouver la faille dans la défense. Aller jusqu'au bout et l'arrêt magnifique. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Danger aux poussées pour le moment. Valence qui cherche l'ouverture. La passe est précise. Il a trébuché sur cette intervention. Coquet qui cherche la profondeur. Diego Costa qui a un peu d'espace. La bonne passe. Coquet. Lémar. Et ce ballon sur l'aile. Centre détourné. Il décide d'allonger le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. L'ouverture lumineuse. Zaza. L'Atletico Madrid. Qui ne compte toujours pas de tir cadré dans ce match. Il frappe. But pour Valence. Face au but démarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond des filets. Bien, ça fait 1-0. Il mène au score. Maintenant, il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. L'Atletico Madrid qui essaye de construire. Dans la surface. C'est bien fait. Ça sent la frappe. Ça houle. Oh, le gardien est là. La classe. Ah oui, là, c'était magnifique. C'est joué long. Il peut frapper. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il va se faire secouer par son entraîneur. Voilà, cette perte de ballon aurait pu le coûter cher. C'est joué long vers le poteau de corner. Il reçoit le ballon. C'est centré dans... Oh, la frappe ! Et non, ce ne sera pas pour cette fois. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Et ce ballon vers ses attaquants. Il a mal dosé son geste. Dommage. Il joue dans l'espace. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. L'Atletico Madrid n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il glisse, la frappe, attention ! C'est au fond des filets ! L'entame parfaite pour cette seconde période. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Et voilà, ils ont égalisé. On va voir maintenant s'ils gardent cette dynamique. Dans l'espace, il est à distance de tir. Énorme occasion ! C'est dégagé. Saoul qui cherche à construire. Oh, l'occasion ! Il est bien placé. C'est dégagé, loin. L'Atletico Madrid qui récupère ce ballon. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous ? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire. Lémar ! Le gardien la relâche, il peut frapper ! Et but pour l'Atletico Madrid ! Voilà la situation complètement inversée. Netto. Oh, le gardien ! Et c'est au fond ! Mais quelle faute de main du gardien face à ce genre d'attaquants, ça ne pardonne pas. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans va-tout. Et pourtant, ils vont devoir tenir. Il met le pied. Ballon récupéré. Il écarte le jeu. Griezmann reçoit le ballon. Bien tenté. C'est le moment de s'entrer. Juan Fran met le ballon dans la boîte. La défense est en sursis. En sorte pas mal ce secoula. Voici Zaza. C'est joué long, attention. Voici Zaza. Zaza qui choisit le côté gauche. Va-t-il en profiter ? Oh, la frappe ! Quelle occasion en espérant qu'ils n'auront pas à la regretter. Il avait tellement envie de marquer qu'il a peut-être un peu forcé son geste. Il écarte, il joue sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Il tire. Et ça rentre. Oh, ce but au meilleur des moments possibles. La frappe lointaine et quelle précision ! C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance. Il n'a rien à se reprocher. Les voilà avec deux buts d'avance. Valence qui cherche l'étincelle. Il joue dans l'espace. Geoffrey Kondogbia. Il est lancé vers le poteau de corner. C'est reparti, ils peuvent contrer. Oh, la frappe ! Repoussé par le poteau. Encore un but ! Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. Quelle grosse frappe ! Et pourtant, il était loin ! Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tiers de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et le doublé ! Il compte désormais trois buts d'avance. C'est fini ! Le match est terminé ! Quel match ! Quel suspense ! Et quel résultat ! L'arrivée pour eux, ils ont complètement renversé la situation dans cette rencontre. Que retenez-vous de cette rencontre ? Ça a bien tourné pour eux, quand même. Et puis, c'est bien pratique de ne pas avoir attendu la fin du match pour ouvrir le score. On est malheureusement obligés de se quitter maintenant d'arène. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous !